Je l'ai retrouvé ce journal dans deux cahiers des armoires bleus de Neufle-le-Château. Je ne l'ai pas souvenir de la voie. Je sais que je l'ai fait, que c'est moi qui l'ai écrit. Je reconnais mon écriture et le détail de ce que je raconte, mais je ne le vois pas écrivant ce journal. Où l'aurai-je écrit ? Dans quelle année ? Dans quelle nuit ? Ce n'est plus rien. Ce qui est sûr, évident, c'est qu'il ne me semble pas pensable de l'avoir écrit pendant l'attente de Robert M. Comment ai-je pu écrire cette chose, que je ne sais pas encore nommer et qui m'épouvante quand je la remonte ? Comment ai-je pu de même abandonner ce texte pendant des années dans cette maison, régulièrement inondée en l'hiver ? La douleur est une des choses les plus importantes d'eux-mêmes. La douleur est une des choses les plus importantes d'eux-mêmes. Le mot écrit ne conviendrait pas. Je me suis trouvé devant des pages radicalement vilaines d'une petite structure extraordinairement régulière et calme. Je me suis trouvé devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n'ai pas vous avez touché. Et au regard de quoi la littérature m'a fait honte. Avril 1945, face à la cheminée du téléphone, Il est à côté de moi. À droite, la porte du salon et le couloir. Au fond du couloir, la porte d'entrée. Il pourrait revenir directement. Il sonnerait à la porte d'entrée. Qui est là ? C'est moi. Il pourrait également téléphoner dès son arrivée dans un centre de transit. Je suis revenu. Je suis à l'hôtel de Tessia pour les formalités. Il n'y aurait pas du signe avant de meurtre. Il téléphonerait. Il arriverait. Ce sont des choses qui sont possibles. Il en revient tout le même. Il n'est pas un cas particulier. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'il ne revienne pas. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'il revienne. Il est possible qu'il revienne. Il sonnerait. Qui est là ? C'est moi. Il faut que je fasse attention. Ça ne serait pas extraordinaire, si on le met. Ce serait normal. Il faut prendre bien garde de ne pas en faire un événement qui relève de l'extraordinaire. L'extraordinaire est inattendu. Il faut que je sois raisonnable. J'attends Robert Helme. Qui doit revenir ? Le téléphone somme. Allô ? Allô ? Vous avez des nouvelles ? Il faut qu'elle se dise que le téléphone sert à ça aussi. Ne pas couter. Répondre. Ne pas crier de la laisser tranquille. Non. Aucune nouvelle. Rien. Aucune indication. Aucune. Vous savez que Belzon a été mis. Oui. Hier après-midi. Je sais. Silence. Est-ce qu'elle va encore le demander ? Oui. Elle le demande. Elle le demande. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je commence à être... Silence. Au téléphone, la personne lui dit. Il ne faut pas se décourager. Tenir. Vous n'êtes hélas pas la seule. Je connais une mère de quatre enfants. Je sais. Je m'excuse. Je dois sortir. Au revoir. Elle repose le téléphone. Elle n'a pas bougé de place. Il ne faut pas trop faire de mouvements. C'est de l'énergie perdue. Garder toutes ses forces pour le souffrir. Elle a dit... Vous savez que Belzon a été libéré. Encore un temps de plus. Libéré. Elle a dit... Hier après-midi. Il faut descendre. Acheter le journal. Allez-y. Les listes. Dans les temples, elle entend un battement qui grandit. Le moment de bouger arrive. Se soulever. Faire trois pas. Aller à la fenêtre. L'école de médecine. Là. Toujours. Les passants. Toujours. Ils marcheront au moment où Jacques voudrait qu'il ne reviendra jamais. Un avis de décès. On a commencé ces temps-ci à prévenir. On sonne. Qui est là. Une assistante sociale de la mairie. Le battement dans les temples continue. Sa mort est en moi. Elle bat à nos temples. On ne peut pas s'y tromper. Arrêter les battements dans les temples. Arrêter le coeur. Le calmer. Il ne se calmera jamais tout seul. Il faut y aider. Je mets mon manteau. Je descends. La poussière, j'ai là. Bonjour, madame elle. Vous n'avez pas un air particulier aujourd'hui ? La rue non plus. Dehors. Après. Dans la rue je dors. Les mains dans les poches, bien calées. Les jambes avancent. Évitez les kiosques à journaux. Évitez les centres de transit. Les alliés. Les alliés avancent sur tous les fronts. Il y a quelques jours encore. C'était important. Maintenant ça n'a plus aucune importance. Je ne lis plus les communiqués. C'est complètement inutile. Maintenant ils avanceront jusqu'au bout. Le jour. La lumière des jours a profusion sur le mystère d'Azl. Avril. Ce sera arrivé en avril. Les armées alliées déferment sur l'Allemagne. Berlin brûle. L'armée rouge poursuit son avance victorieuse dans le sud. Dresden est dépassée. Sur tous les fronts on avance. L'Allemagne. Réduite à elle-même. Le Rhin est traversé. C'était commun. Le grand jour de la guerre. Remagen. C'est après. Juste après. Que ça a commencé. Dans un fossé. La tête tournée contre terre. Les jambes repliées. Les bras étendus. Il se meurt. Il est mort. À travers les squelettes de Beckenwald le sien. Sur la route. À côté de lui passent les armées alliées qui avancent. Il est mort depuis trois semaines. C'est ça. Mais c'est ça qui est arrivé. Je tiens une certitude. Je marche plus vite. Sa bouche est entr'ouverte ce soir. Il a pensé à moi mourir. La douleur est telle. Elle étouffe. Elle n'a plus de place. La douleur a besoin de place. Il y a beaucoup trop de monde dans les rues. Je voudrais arriver dans une grande plaine. Seule. Je voudrais arriver dans une grande plaine. Juste avant de mourir. Il a dû dire mon nom. Tout le long des routes d'Allemagne. Il y en a qui sont allongés dans des causes semblables à la sienne. Des milliers. Des dizaines de milliers. Et lui. Lui qui est à la fois contenu dans les milliers des autres. est détaché pour elle seule des milliers des autres. Complètement anguistin. Seule. Tout ce qu'on peut savoir quand on ne sait rien. Elle le sait. Elle sait qu'ils ont commencé par les évacuer. Et puis à la dernière minute. Ils les ont tués. Il est mort en prononçant mon nom. Quel autre nom aurait-il pu prononcer ? La rue. Il y a en ce moment à Paris des gens qui rient. Des jeunes surtout. Je n'ai plus que des ennemis. C'est le soir. Il faut que je rentre. Attendre. Au téléphone. De l'autre côté aussi, c'est le soir. Dans le fossé, l'ombre gagne. Sa bouche est maintenant dans le noir. Soleil rouge, Paris. Là. Six ans de guerre se ferme. C'est la grande affaire du siècle. L'Allemagne nazie est écrasée. Lui aussi. Dans le fossé. Impossible de m'arrêter de marcher. Je suis maigre, sèche comme de la pierre. À côté du fossé, le parapet du fond des Arts. La Seine. Exactement, c'est à droite du fossé. Le noir les sépare. Rien au monde ne m'appartient plus que ce cadavre dans un fossé. Le soir est rouge. C'est la fin. C'est la fin. Je ne meurs contre personne. Simplicité de cette mort. J'aurais vécu. Cela m'indiffère. Le moment où je meurs m'indiffère. En mourant, je ne le rejoins pas. Je cesse de l'attendre. Je préviendrai Bé. Il vaut mieux mourir. Que feriez-vous de moi ? Habilement, je mourrai vivante pour lui. Ensuite, quand la mort surviendra, ce sera un soulagement pour Bé. Il faut rentrer. Bé est maintenant. Aucune nouvelle. Aucune. On ne lui demande même plus comment ça va. On ne lui dit plus bonjour. On ne dit aucune nouvelle. Et elle dit ok. Elle va s'asseoir près du divan. Près du téléphone. Elle se tait. Bé est inquiet. Quand il ne la regarde pas, il a l'air soucieux. Depuis huit jours déjà, il lui ment. Il lui ment. Elle dit, elle dit. Dites-moi quelque chose. Il ne lui dit plus qu'elle est cinglée. Qu'elle n'a pas le droit de rendre tout le monde malade. Maintenant, à peine, dit-il, il n'y a aucune raison qu'il ne revienne pas. Lui aussi. Il sourit. Il est même bleu aussi. Toute sa figure se tire quand il sourit. Sans la présence de D, il me semble que je ne pourrais pas le mourir. Il vient chaque jour. Quelques fois. Deux fois par jour. Il reste là. Il allume la lampe du salon. Il y a déjà une heure qu'il est là. Il doit être 9 heures du soir. On n'a pas encore dîné. D est assis loin de moi. Je regarde d'un point fixe au-delà de la fenêtre noire. D me regarde. Il me sourit, mais ce n'est pas vrai. La semaine dernière, il s'approchait encore de moi. Il me prenait la main. Il me disait… Robert, on le vendra. Je vous le jure. Maintenant, je sais qu'il se demande s'il ne voudrait pas mieux cesser d'entretenir. Encore l'espoir. Quelquefois, je dis… Excusez-moi. Au bout d'une heure, je dis… Mais comment se fait-il qu'on n'ait aucune nouvelle ? Il y a des milliers de déportés qui sont encore dans les camps, qui n'ont pas encore été atteints par les Indiens. Comment voulez-vous qu'ils vous préviennent ? Ça dure longtemps. Jusqu'au moment où elle demande à D de lui jurer. Dès que Robert reviendra, alors D jure que Robert, elle, reviendra des camps de l'opposition. Elle va à la cuisine. Elle met des pommes de terre à cuire. Et elle reste… là. J'appuie mon front contre le rebord de la table. Je ferme les yeux. Dès, dans l'appartement, ne fait trop qu'un bruit, il y a seulement la rumeur du gaz. On dirait le milieu de la nuit. L'éminence fond sur moi, d'un seul coup, l'information, il est mort depuis quinze jours. Depuis quinze nuits, depuis quinze jours, à l'abandon, dans un fossé, la plante de pied à l'air. Sur lui, la pluie, le soleil, la poussière des armées victorieuses. Ses mains sont ouvertes. Chacune de ces mains, plus chères que ma vie, connues de moi, connues de cette façon-là que de moi. Je crie. Des pas très lents dans sa main. Des viens. Je sens autour de mes épaules deux mains douces, fermes, qui me retirent la tête de la table. Je suis contre D. Je dis, c'est terrible. Je sais. François. François. Et puis les yeux s'étaient revenus. Rodin du Morland avait mis une heure avant de reconnaître Robert L. C'était Rodin qui l'avait reconnu, finalement, à cause de sa denture. Il l'avait enroulé dans un drap, comme on fait pour les morts. Et il l'avait sorti de la partie interdite du camp. Il l'avait déposé le long d'un barraquement dans la partie du camp où se trouvaient les survivants. Il n'y avait pas de soldats américains dans le camp. C'est pour ça qu'ils avaient pu le faire. Ils étaient tous au poste de garde, épouvantés par Aquitus. Beauchamp et D. sont partis de Paris le jour même. C'était les douze semaines. Le jour de la nuit. Beauchamp portait l'uniforme de colonel de François Morland. D. était en lueur français. Ils sont roulés toute la nuit. Ils sont arrivés à Tachau le lendemain matin. Ils ont cherché envers elle. Ils l'ont pris. Ils avaient sous leur vêtement une troisième tenue d'officier français. Il a fallu le faire tenir droit. Ils ne pouvaient plus le faire seuls. Mais ils ont réussi à l'habiller. Il a fallu l'empêcher de saluer devant les barraquements des SS. Les faire passer les postes de garde. Lui éviter les vaccinations qui l'auraient tués. Les soldats américains. Noirs pour la plupart. Portaient des masques à gaz contre le typhus. L'épouvante en était là. Les ordres étaient tels. Que s'ils avaient soupçonné le véritable état de Robert L. Il l'aurait immédiatement remis dans le mouroir du camp. Une fois Robert L. sorti, il a fallu le faire marcher jusqu'à la voiture. Une fois qu'ils l'ont allongé sur la banquette arrière, Robert L. a eu de 5 ans. Ils ont cru que c'était fini. Mais non. Le voyage a été très dur, très long. Il fallait s'arrêter toute la demi-heure à cause de la dysenterie. Dès qu'ils se sont éloignés de la chou, Robert L. a parlé. Il a dit qu'il savait qu'il n'arrivait pas à Paris vivant. Alors il a commencé à raconter pour que ce soit dit avant sa mort. Robert L. n'a accusé personne. Aucune race. Aucun peuple. Il a accusé l'homme. Pour sortir de l'horreur. Mourant. Délirant. Robert L. avait encore cette faculté de n'accuser personne. Sauf les gouvernements qui sont de passage dans l'histoire. Il voulait regarder et Beauchamp me raconte, après sa mort, ce qu'il avait dit. Ils ont atteint la frontière française le soir même. C'était du côté de Vissambourg. Délémat téléphoné. On a atteint la France. On vient de passer la frontière. On sera là demain, à la fin de la matinée. Attendez-vous au pire. Vous ne le reconnaîtrez pas. Ils ont dîné dans un messe d'officiers. Robert parlait et racontait toujours. Il a parlé de la charité. Il avait entendu quelques périodes du révérend père Riquet. Et il a commencé à dire cette phrase très obscure. « Quand on me parlera de charitiers chrétiens, je dirais, lâchons. » Il ne l'a pas terminé. Cette nuit-là, ils ont dormi du côté de Bar-sur-Eau. Robert L. a dormi quelques heures. Ils ont atteint Paris à la fin de la matinée. Juste avant de venir, Gustavo Moindé s'est arrêté pour me téléphoner encore. Je vous téléphone pour vous prévenir que c'est plus terrible que tout ce qu'on a imaginé. Il est heureux. J'ai entendu des cris retenus dans l'escalier, un piétinement, un revu-ménage, et puis des claquements de porte et des cris. C'était ça, c'était eux qui revenaient d'Allemagne. Je n'ai pas pu l'éviter. Je suis descendue pour me sauver dans la rue. Beauchamp et D. ne soutenaient pas les essais. Ils étaient arrêtés au palier du premier étage. Il avait les yeux levés. Je ne sais plus exactement. Il a dû me regarder et me reconnaître et sourire. J'ai hurlé que non, que je ne voulais pas avoir. Je suis repartie. J'ai remonté l'escalier. Je hurlais. De cela, je me souviens. La guerre sortait dans des hurlements. Six années sans prier. Je me suis retrouvée chez des voisins. Ils me forçaient à boire du rhum. Ils me le versaient dans la bouche, dans les cris. Je ne sais plus quand. Je me suis retrouvée devant lui. 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 Robert. Elle. Je me souviens des sanglots partout dans la maison. Que les locataires sont restés longtemps dans l'escalier. Que les portes étaient ouvertes. On m'a dit après que la concierge avait décoré l'entrée pour l'accueillir. Et que dès qu'il était passé, elle avait tout arraché. Et qu'elle, elle s'était enfermée dans sa loge. Faviche. Pour pleurer. Dans mon souvenir, à un moment donné, les bruits s'éteignent et je le vois. Immense. Devant moi. Devant moi. Je ne le reconnais pas. Il me regarde. Il sourit. Il se laisse regarder. Une fatigue surnaturelle se montre dans son sourire. Celle d'être arrivé à vivre jusqu'à ce moment. C'est à ce sourire que tout à coup, je le reconnais. Mais de très loin, comme si je le voyais au fond d'un tunnel. C'est un sourire de confusion. Il s'excuse d'en être là, réduit à ce déchet. Puis le sourire s'évanlait. Et il redevient un apollu. Tout en presse, lâchait son contenu. Même les doigts qui ne retenaient plus les ongles, qui les lâchaient à l'entour. Le cœur, lui, continuait à retenir son contenu. Le cœur et la tête. À garde, mais sublime. Seule. Elle sortait de ce charlier. Elle émergeait. Se souvenait. Racontait. Reconnaissait. Réclamait. Parlait. Parlait. La tête tenait encore par le coup. Comme d'habitude, les textes tiennent. Les secous étaient tellement conduits. On en faisait le tour d'une seule main. Tellement desséchée qu'on se demandait comment la vie passait. à travers, on voyait se dessiner les vertèbres, les carotides, les nerfs, le pharynx, et qu'on passait du sol. La peau était devenue du papier à cigarette. Il faisait donc cette chose gluante vers son petit bouillonner. Merde que personne n'avait encore vue. Pendant dix-sept jours. Pendant dix-sept jours, l'aspect de cette merde resta le même. Elle était inhumaine. Elle le séparait de nous plus que la fièvre. Plus que la maigre. Les doigts, les onglets, les traces de coups, des SS. On lui donnait de la bouillie, jaune d'or, bouillie pour nourrisson, et elle ressortait de lui vert sombre, comme de la base de marécage. Et dès qu'elle sortait, la chambre s'emplissait. Une odeur qui n'était pas celle de la préfection. Ni du cadavre. Y avait-il encore, pour lui, matière à cadavre, en lui. Mais plutôt celle d'un humus végétal. L'odeur des feuillements. Celle des sous-bois, trop épais. Évidemment, il avait fouillé dans les poubelles pour manger. Il avait mangé des herbes. Il avait bu de l'eau des machines, mais ça n'expliquait pas. Dix-sept jours durant, l'aspect de cette merde est resté le même. Dix-sept jours sans que cette merde ressemble à quelque chose de connu. Dix-sept jours, nous cachons à ses propres yeux ce sort de lui. De même que nous lui cachons ses propres jambes. Son pied, son corps, l'incroyable. Nous ne nous sommes jamais habitués à les voir. On ne pouvait pas s'y habituer. Ce qui était incroyable, c'était qu'il vivait encore. Lorsque les gens entraient dans la chambre et qu'ils voyaient cette forme sous les draps, ils ne pouvaient pas en supporter la vue. Ils détournaient les yeux. Beaucoup sortaient. Il ne revenait plus. Il ne s'est jamais aperçu de notre épouvante. Jamais une seule fois. Il était heureux. Il n'avait plus peur. La fièvre le portait. Dix-sept jours. Un jour, la fièvre tombe. Au bout de dix-sept jours, la mort se fatigue. Dans le seau, elle ne bouillonne plus. Elle devient liquide. Elle reste verte, mais elle a une odeur plus humaine. Une odeur humaine. Et un jour, la fièvre tombe. On lui a fait douze litres de sérum. Et un matin, la fièvre tombe. Il est couché sur ses neuf coussins. Un pour la tête. Deux pour les avant-bras. Deux pour les bras. Deux pour les mains. Et deux pour les pieds. Car tout ça ne pouvait plus supporter son propre poids. Il fallait enloutir ce poids dans du duvet. L'immobiliser. Et une fois. À maintenant. La fièvre sort de lui. La fièvre revient à l'air au fond. Elle revient encore. Un peu plus basse. Et retombe encore. Et puis. Un matin. Yélie. J'ai faim. Et... . Merci. Applaudissements. Applaudissements.